On pourrait croire que ce que je dis, ce que je vis, est une fuite de la matière Il n'en est rien, c'est une évolution de la matière Cette évolution de la matière, elle n'est pas obligée de se faire dans cent ans, dans mille ans, dans dix mille ans Elle peut se faire maintenant L'évolution de la matière, c'est l'évolution de l'homme C'est-à-dire, c'est une préparation qui se fait petit à petit au niveau du cerveau Que nous faisons nous-mêmes au niveau de notre propre cerveau Pour que le cerveau passe de sa compréhension de la matière qu'il avait depuis que l'on est né A une nouvelle compréhension de la matière Qu'il lâche totalement ce qu'il pensait comme tellement acté et naturel Le naturel peut être aussi bien dans la matière dense que dans une autre matière C'est tout aussi naturel Ce n'est pas plus facile que de rester dans des réalités car non Perdre justement, accepter cela Les ressentir, le vivre Perdre au fur et à mesure les repères De ce que l'on considérait depuis que l'on est né comme matière N'est pas chose aisée On remet tout en cause Tout est remis en cause Et cela doit être Car plus rien n'est vu de la même façon Donc ce n'est pas un refuge Ce n'est pas une théorie Prouvée scientifiquement Ce n'est pas une théorie écrite dans des livres Là ça n'a aucune importance Ça c'est de l'intellect C'est le ressenti Car le cerveau ne va pas pouvoir vivre différemment Si cela reste intellect Non Il ne peut vivre que par le ressenti C'est là qu'il se modifie Et donc cela peut se vivre maintenant En 2024 Cela s'est déjà vécu Ce n'est pas une nouveauté C'est une nouveauté pour moi Car je ne le savais pas Je n'avais pas cette compréhension De cette matière qui n'était pas matière On peut l'imaginer On peut faire ce que l'on veut Ça restera de l'imagination Ou d'une création À partir de l'imagination Ce qui n'est en rien L'ouverture du cerveau Pour que le cerveau puisse vivre La matière différemment Les illusions Les croyances N'amènent pas L'ouverture Nécessaire À la modification Et à la vie Certains vont dire Si on le vit Non La vie là Est faite D'illusions Sans la compréhension Totale La compréhension totale Ne se fait que par Le ressenti La prise de conscience La prise de conscience Se fait par le cerveau Car pour appréhender La matière différemment Et pouvoir le vivre Il faut que le cerveau ait eu une modification Autrement Non Ça va rester superficiel Mais pour le vivre Il faut Comprenez bien Qu'il comprenne Exactement Ce qu'il est En tant qu'humain Il n'est pas différencié De la matière Il n'est pas différencié Des molécules Qu'il y a devant Mais en tant qu'humain Il a une fonction Spéciale Il a la fonction Qui permet Le langage Qui permet De mettre en route Les choses Il a cette fonction Et donc Il va Traiter Les infos De façon différente Ou pour lui C'est-à-dire Pour lui C'est qui C'est pour vous Vous ne pouvez pas dire Non mais lui Il n'est pas à part L'humain Sans cerveau C'est un légume Donc là Vous allez Appréhender La matière De façon Tout à fait Différente Mais pour cela Il aura fallu Que vous vous posiez Les bonnes questions Que vous fassiez Un retour en vous Je vais dire Que ça commence Par le ressenti De Ah Il y a des Réalités individuelles Et ça aussi Ça se fait par étapes Car Ça ne peut pas être Ressenti Dans l'intégralité D'un coup Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Ce n'est pas vrai Rien ne peut être ressenti Dans l'intégralité D'un coup Car Tout demande Chaque fois Que le cerveau Se Fonctionne Différemment Qu'il y ait donc Cette fameuse Ouverture Qui lui permet De fonctionner Différemment Et ce n'est pas Par l'ouverture Des infos Non C'est lui Qui s'ouvre Car On s'ouvre Lui C'est nous On s'ouvre Différemment Pour travailler Différemment Et donc Non Vivre La matière Différemment C'est-à-dire Vivre l'humain Différemment En l'ayant Totalement Ressenti Et compris Car Ne pensez pas Que ça ne puisse Pas être compris Même si Les mots Sont Même si On ne peut pas Décrire L'intégralité De la chose C'est totalement Compris Il ne peut pas Y avoir De choses Qui n'ont pas Été Comprises Par le cerveau On ne peut pas Vivre quelque chose Que le cerveau N'a pas Entièrement compris Même s'il ne va pas Mettre des mots Totalement Sur ça Il va devoir Totalement Le comprendre C'est ça Qui fait partie De sa modification Donc ce n'est pas Quelque chose Donc c'est Pour ça que je vous ai dit Le cerveau Il ne s'arrête jamais Il ne s'arrête jamais Parce que Nous sommes humains Nous pouvons Ne pas avoir de parole Nous pouvons Ne pas voir Nous pouvons Ne pas entendre Mais le cerveau C'est à dire Ce qui peut être Transmis vers l'extérieur Ou des entrées extérieures Si on va dire Ça peut être considéré Comme un peu du Entre guillemets Superficiel Qui peut ne pas être Mais le cerveau C'est comme le cœur Mais ce n'est pas En même temps Du primordial Car tout est primordial Même Ce qui est là Car ça Ce que je bouge Au bout de mes doigts C'est ma réalité Tout est primordial Tout en sachant Que le terme primordial N'a pas lieu d'être Tout est moi Il n'y a rien à jeter Il n'y a rien à jeter Dans ma réalité Il n'y a rien à jeter Dans vos réalités Car quand vous jetez Quelque chose Dans vos réalités Vous vous jetez vous-même Car c'est vous Mais plutôt Constaté Waouh Non Changer C'est pas pareil Alors que pour l'instant Vous jetez vos réalités Donc vous jetez Une part de vous-même Ça va au-delà de La construction C'est une part de soi C'est comme si Vous vous arrachiez Un membre C'est pareil C'est pas plus J'accepte Je suis soumis Non C'est Ben oui J'ai créé ça Mais ça Ça me plaît pas Je le change Pas je suis soumis Vous dites pas Ben j'accepte ce doigt Je suis soumis à ce doigt Mais non C'est moi C'est moi Je suis pas soumise à moi Et alors que Ce moi n'est pas compris Pour la création Et on rejette Donc on se rejette Soi-même Comment voulez-vous Vous vous aimez Si vous vous rejetez Vous pouvez simplement constater Ah ce que j'ai fait Ça me plaît pas Bon Et bien je ne vais plus faire ça C'est tout C'est tout Quel que soit votre niveau Je vous ai toujours dit Soyez conscient de ce que vous pensez Ce que vous dites Ce que vous faites Il n'y a rien d'autre à faire Ne vous mentez pas Il n'y a rien d'autre à faire Si vous ne commencez pas Par le B.A.B. Vous vivez d'illusion L'illusion n'a jamais amené Aucune modification du cerveau Donc aucune évolution de conscience L'illusion c'est une illusion Elle peut être très douce L'illusion peut donner une vie très douce Car nous sommes des créateurs de réalité Mais elle amène qu'une vie douce Dans une illusion Et non dans une transformation En je vais dire un humain Plus évolué Ce n'est pas pareil Car les illusions sont des accroches à la matière A la matière telle qu'on la connaît depuis que l'on est né Cette matière où c'est que l'on peut concevoir qu'il y a autre chose Cette matière que l'on peut appeler Dieu Jésus Les archanges Les extraterrestres Cette matière qui n'est pas forcément touchable C'est de la matière C'est une façon de s'accrocher à la matière que l'on connaît Celle-ci ne permet pas des ouvertures au niveau du cerveau Qui sont simplement la modification du cerveau Pour qu'il puisse concevoir la matière différemment Et je vous le répète Ça peut se faire en 2024 Ça s'est déjà fait Il n'y a eu besoin d'attendre Une évolution planétaire Non ? Car nous fonctionnons en réalité individuelle Alors à vous de voir Ce n'est pas non plus une volonté Je veux faire ça Ça ne fonctionne pas Non ? On peut avoir une volonté dans le sens Bon je vais arrêter de m'alimenter de l'extérieur Oui Il n'y a pas une volonté d'atteindre un but Ça n'existe pas Car alors de toute façon On aura un but qui sera mis devant nous Ce ne sera pas Ce sera le but que nous aurons choisi Mais ce n'est pas cela qui va faire une ouverture au niveau du cerveau Et faire modifier notre vision de la matière Notre vision de la matière Donc notre vision de l'humain Ce n'est même pas notre vision C'est oui Notre croyance en cet humain d'avant Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça qui mènera le nouvel humain Dans une matière beaucoup plus légère Voilà C'est beaucoup plus juste Sous-titres par Jérémy Diaz